Nous allons joindre les rangs des plus importants dépositaires au monde, en disposant de l'une des plus merveilleuses collections de toute la planète. Le centre sera magnifique, il sera moderne, et il présentera toutes les formidables caractéristiques vertes que tout le monde désire ces temps-ci. Il sera lumineux, accueillant et accessible, et deviendra un véritable fleuron au lieu des Canadiens, ici, à la capitale nationale. Tout comme le musée situé juste à côté, qui, comme je le disais plus tôt, a ouvert ses portes voilà quatre mois. Tous ceux qui le visitent n'en croient pas leurs yeux. Et maintenant, des images animées sont projetées sur les murs extérieurs. On trouve ici toutes sortes de trucs novateurs. L'innovation est décidément derrière tout ceci. Vous savez, pour que le Canada continue d'être un des plus importants pays au monde, ce qu'il est et ce qu'il restera, le secret, c'est l'innovation. Mais peut-être que ce n'est pas un secret. Je crois que tout le monde sait ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous nous considérons comme un catalyseur d'innovation d'un océan à l'autre, pour que tous les Canadiens, et surtout les jeunes, aspirent à gagner leur vie par l'innovation. Que l'on parle de collège ou d'université, ou du métier de concepteur, d'applicateur ou de scientifique, c'est l'innovation, l'innovation, l'innovation. Tout comme notre ancien gouverneur général nous l'a rappelé à titre d'ancien président de l'Université de Waterloo, l'innovation est la clé qui permettra à tous les Canadiens, et particulièrement aux jeunes, de continuer de construire cet extraordinaire pays admiré du monde entier, comme nous l'avons été pendant les Jeux olympiques. Nous avons botté le derrière de bien des nations à ces Jeux, tant en première partie que pendant les Paralympiques, et nous le ferons encore au chapitre de l'innovation. Et nous faisons partie de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada